La miséricorde ne peut rester indifférente face aux souffrances des oppressés, face aux cris de ceux qui subissent la violence, qui sont réduits en esclavage, qui sont condamnés à mort. C'est une douloureuse réalité qui afflige chaque époque, y compris la nôtre. Et cela arrive souvent, que nous soyons impuissants, que nous soyons tentés d'endurcir notre cœur et de passer à autre chose. Dieu, au contraire, n'est pas indifférent. Il ne détourne jamais le regard sur la douleur humaine. La miséricorde a nouvellement guidé les pensées du pape François durant la catéchèse de l'audience générale. Au fidèle réuni place Saint-Pierre, le souverain pontife a expliqué que l'année jubilaire extraordinaire est une occasion profitable pour se retrouver, pour se pardonner, surtout dans les familles. C'est le moment juste pour devenir médiateur de miséricorde, pour ouvrir le cœur à Dieu le Père, en recueillant l'hérédité et en répandant dans le monde son amour. La miséricorde de Dieu, en fait, agit toujours pour sauver, tout le contraire de ceux qui agissent pour assassiner, ceux qui font les guerres. En tant qu'enfants de Dieu, a ajouté le pape, nous sommes des joyaux précieux dans les mains du Père, des instruments de miséricorde et de charité dans les déserts contemporains. La traditionnelle rencontre du mercredi s'est clôturée par un spectacle offert par les représentants des divers cirques présents à Rome. En les remerciant pour leur exhibition, le pape François a remarqué que leur travail promeut la beauté qui fait du bien à l'âme et rapproche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada